Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommet. 8 septembre, une date consacrée à l'alphabétisation, une journée internationale célébrée pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité, de droits humains et pour une société plus instruite et durable. La drépanocytose est une maladie génétique qui sévit pour la plupart du temps en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge. L'indépendance financière, comment y parvenir ? Gladys Taouema, entrepreneur, autodidacte et responsable d'association, nous dira comment procéder. ... Chaque année, le 8 septembre est une journée spéciale pour tous les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes du monde entier. C'est la journée mondiale de la physiothérapie, l'occasion de faire découvrir la profession et la promouvoir auprès du grand public. Cette année, les attentions sont focalisées sur la rééducation après le Covid-19 et le rôle des physiothérapeutes dans le traitement et la gestion des personnes touchées par le Covid-19. En tant qu'expert du mouvement, les physiothérapeutes peuvent guider les gens sur le type d'exercice qui peut aider à leur rétablissement. On reste dans le domaine de la santé pour parler à présent de la drépanocytose, une maladie génétique mais qui reste méconnue du grand public. La drépanocytose, une maladie qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont 300 000 enfants. La drépanocytose touche beaucoup de personnes en Afrique subsaharienne. Le dépistage permet de mettre en place un suivi médical pour diminuer la gravité ou la fréquence des complications. Rodrigue Bababrito. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytose. Deux ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on abale partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt ou dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants pour que ces enfants fassent l'objet d'un suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiotérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est d'épanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas d'épanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la tronc génétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorese de type AS ou AC. Parlons à présent de l'alphabétisation, cette acquisition des compétences et des connaissances dont chacun a besoin dans un monde en évolution. Bien que ce soit un droit fondamental de la personne humaine, son applicabilité même au Bénin pose problème. Puis, la crise engendrée par le Covid-19 a provoqué une perturbation sans précédent de l'apprentissage des enfants, des jeunes et des adultes. En ce 8 septembre 2021, on met l'ascense sur l'alphabétisation, aujourd'hui indispensable pour une reprise assez sur l'humain. Ulvaïus Balogon. Plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont deux tiers de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et écriture. Ces statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO montrent combien l'alphabétisation a été longtemps absente des politiques éducatives et des programmes d'apprentissage. L'alphabétisation est toujours inscrite. C'est les moyens qui ne suivent pas. Il faut mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail convenable. Avec la survenue du Covid-19, la situation s'est aggravée. On estime que durant la période de confinement, l'éducation de 91% de la population scolaire mondiale a connu un coup d'arrêt. Au Bénin, malgré le faible taux d'alphabétisation, des efforts ont été entrepris pour assurer la continuité pédagogique. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans les classes avant de donner le cours. On peut rester à distance et envoyer ce qu'on doit envoyer. Et les apprenants aussi reçoivent ces informations comme cela se doit. Donc, c'est les moyens technologiques comme l'Internet, les vidéoconférences. Ce sont ces moyens-là. Des moyens efficaces, certes, mais des défis persistent. Il se trouve que les acteurs ou les apprenants dans les classes d'alphabétisation ne savent pas lire ni écrire. Donc, ils ont de la peine à utiliser ces moyens qui sont nés de la COVID. En plus de cela, le financement du secteur de l'alphabétisation. L'UNESCO a recommandé que 3% des ressources allouées à l'éducation soient consacrées à l'alphabétisation. Mais on ne remarque pas ça. Aujourd'hui, la couverture géographique pose problème. Donc, c'est un grand défi aussi à relever. En plus de cela, il faut travailler pour que la connectivité soit. Si les moyens existent et qu'il n'y a pas de connexion, vous savez, l'information ne peut pas passer. Au-delà de son importance en tant qu'élément du droit à l'éducation, l'alphabétisation est un facteur du développement durable. Ce faisant, il est aujourd'hui indispensable de mettre en avant les intégrations entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les enfants, les jeunes et les adultes non alphabétisés. Savez-vous qu'il existe une possibilité de vivre sans dépendre d'un emploi stable pour se venir à ces besoins ? Ça s'appelle l'indépendance financière. Si vous l'atteignez, vous êtes en mesure de pouvoir vous faire plaisir sans vous inquiéter de vos dépenses. Quelles sont les mesures à prendre pour y arriver ? C'est ce que nous explique ici une entrepreneur autodidacte. Son nom, Gladys Taouima. On l'écoute. Celui qui est indépendant financièrement n'est plus esclave de l'argent parce qu'il en a assez pour ne pas en être esclave. C'est plutôt l'argent qui travaille pour lui et non le contraire. Il s'agit d'avoir des revenus suffisants pour à la fois répondre à ses besoins, à ses charges quotidiennes et en même temps pouvoir investir et générer ce qu'on appelle dans le jargon des revenus passifs. Vous êtes entrepreneur ou salarié. Vous avez un revenu parce que l'entrepreneur aussi doit avoir un salaire émanant de son entreprise que je veux appeler un revenu. Vous avez ce revenu-là qui vous permet de répondre à vos charges quotidiennes, familiales et il y a un complément, un surplus qui vous permettra peut-être d'acheter un bien locatif. Et donc le revenu passif, c'est le loyer généré par ce bien locatif-là. Et ça vous permet finalement d'être plus tranquille quant à vos finances personnelles et d'éviter des fins de mois difficiles. Pour y arriver, il n'y a pas de secret. Tout réside dans la manière dont vous gérez vos finances personnelles. Donc il faut avoir un budget, respecter le budget, avoir dans son budget des lignes, ce qu'on appelle des lignes budgétaires pour plusieurs choses dont l'épargne. Et c'est cette épargne, c'est-à-dire de l'argent que vous mettez de côté qui devrait vous permettre d'investir pour générer des revenus passifs qui vous permettent finalement de vivre une vie, la vie que vous rêvez et d'atteindre vos objectifs qui peuvent être privés ou professionnels. Quand l'enfant est bien éduqué, c'est de la famille, que ça vient et l'école continue. Donc ces deux endroits-là doivent être les endroits où on inculque aux enfants l'éducation financière. Dans la famille, il est recommandé d'impliquer les enfants dans la gestion du budget familial. Non pas qu'on vous dise de leur raconter combien vous gagnez, ni ce que vous faites de votre argent, mais de les impliquer dans ce qui les concerne, notamment les courses de la maison, leur éducation, les tenues, les sorties, les vacances, etc. C'est très important pour en faire des adultes et des citoyens plus tard responsables. Dans la suite de cette édition, je vous invite à présent à suivre, condenser de quelques informations ayant marqué l'actualité du Bénin ces dernières 48 heures. La nation en bref est réalisée par Nadej Amoladé Sané. Le gouvernement du Bénin apporte son soutien aux entreprises béninoises. 19 milliards de francs CFA ont été mobilisés avec l'appui de la Banque mondiale pour soutenir les micro et petites entreprises affectées par la pandémie du coronavirus. Le plan national de ripos social contre le Covid-19 a été présenté à la presse par le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. D'après le directeur, les entreprises du secteur formel ayant un personnel qui varie de 3 à 9 employés pourront bénéficier d'un appui financier fixe de 56 000 francs CFA et une part variable de 26 000 francs CFA par employé. Pour les structures, dont l'effectif est compris entre 10 et 49, ils pourront avoir un soutien de 279 000 francs CFA et une part variable de 26 000 francs CFA par employé. Quant aux entreprises du secteur informel, ils pourront bénéficier d'un soutien forfaitaire d'environ 67 000 francs CFA. Tous les secteurs d'activité seront impactés d'une manière ou d'une autre par ce tapis financier du gouvernement qui va durer 4 mois. Le Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, outille les acteurs de la chaîne du transport sur les notions du droit juridique professionnel. Ils reçoivent une formation sur les standards du commerce international dans ses aspects juridiques. Cet atelier de renforcement de capacité est piloté par un groupement de cabinets et un partenaire expert en économie maritime et transports internationaux. La plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes est préoccupée par l'évolution des catastrophes dans le pays. Une rencontre s'est tenue entre les acteurs de cette plateforme et plusieurs ministres du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs mesures ont été proposées par la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes pour freiner les dégâts. Pour ces acteurs, il faut redoubler de vigilance pour arrêter de compter les morts. Le gouvernement s'emploie déjà à mettre ces mesures en œuvre en comptant sur les autres acteurs et le civisme des populations. Les journées pédagogiques nationales de réflexion et de consultation démarrent ce jeudi. Ces journées ont été organisées en vue de préparer la rentrée scolaire 2021-2022. Les enseignants sont invités à se vacciner avant de prendre part à ces journées de réflexion. En 2020, les citoyens togolais détenteurs de comptes bancaires dans les établissements de crédit au Togo sont évalués à plus de millions selon le rapport annuel de la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Ce chiffre démontre une hausse de 7% du taux de bancarisation dans le pays. Selon le même rapport, ce taux a connu une évolution au cours des cinq dernières années. Notons que d'après les statistiques 2018 et 2019 de la BCAO publiées respectivement en 2019 et 2020, le Togo affiche le taux de bancarisation le plus élevé de l'espace UMOA. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Merci. 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 Merci.